Bonjour François Miller, bonjour Claude Tramme. Tu es depuis une semaine à la Ligue de l'enseignement, directeur éducation et culture. Mais quelle est la mission qui t'a été confiée à la Ligue d'enseignement ? Faire en sorte que l'éducation soit meilleure pour tous les jeunes, tous les élèves. Donc travailler sur plus d'éducation, mieux d'éducation, formelle et informelle. Travailler sur l'engagement dans l'innovation, travailler sur les réseaux d'apprentissage qui concernent à la fois toutes les équipes enseignantes, mais aussi tous ceux qui interviennent dans l'école, à côté de l'école. Faire en sorte que les familles se retrouvent dans l'école aussi. C'est un vaste projet et donc c'est des choses qu'on travaillait depuis des années dans divers moyens. La Ligue le fait aussi. Et elle m'a demandé de venir aussi le travailler avec elle. Le poste que tu occupais précédemment, c'était le poste de chef de projet au département recherche, développement, innovation, expérimentation de la centrale, donc du ministère de l'éducation nationale et plus spécifiquement de la DGESCO. Tu abandonnes ce type d'engagement qui est le tien, je crois, depuis très longtemps quand même. À mon nom, c'était surtout pas... Il ne faut pas le voir comme une rupture, il faut le voir comme un épisode d'une série longue. Et donc avant même la DGESCO, il y avait une vie, il y avait un développement et un engagement évident et noté en tout cas depuis plus d'une vingtaine d'années au service des équipes sur le terrain, au service des écoles, des établissements à Paris et bien ailleurs aussi. Et donc le fil rouge, c'est vraiment d'essayer de faire que des équipes, des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent. C'est le titre du dernier ouvrage, mais c'est le processus qu'on va rechercher. Comment faire que des enseignants, des équipes plus larges, éducatives, puissent être beaucoup plus sensibles au travail qu'ils font, beaucoup plus intelligents finalement sur les effets qu'ils produisent sur leurs élèves et qu'ils le fassent durablement. Et donc dans toutes les fonctions que j'ai pu exercer, qui ont souvent été des fonctions nouvellement créées d'une certaine manière. Et c'est pour ça que le travail dans lequel je m'engage maintenant à la Ligue, n'est souvent une continuité, c'est-à-dire c'est une nouvelle fonction, dans une nouvelle direction créée et qui va rechercher les mêmes choses d'une manière sans doute plus agile, plus locale. Et donc c'est une des réponses aussi à l'évolution dans l'éducation. Comment on peut reprendre ce mantra du développement durable ? Avoir une conception globale, mais une action locale. Et donc la conception globale, c'est le travail autour du développement professionnel des équipes. Et l'action, il faut qu'elle soit de plus en plus locale, de plus en plus contextuelle. Il faut travailler sur des véritables écosystèmes. Et donc l'école à Paris-Goutte d'Or n'est pas la même que celle d'un grand lycée à Périgueux, par exemple. Donc on conçoit bien la différence. Et donc la réponse, elle n'est pas la même pour tous, pour tout le monde, mais elle est vraiment à travailler avec les professionnels et durablement. Et donc comment on travaille sur ces questions-là ? Donc c'est en renforçant non seulement les équipes, mais d'abord aussi ceux qui entourent les équipes. Et donc c'est à la fois au sein de l'éducation nationale des corps particuliers que peuvent être les inspecteurs, mais c'est les CARDI qu'on a développés, installés et développés depuis 2011. Et maintenant qu'ils sont montés en compétences, en charge, ils sont reconnus comme des acteurs de terrain, juste précisément et suffisamment efficaces pour encadrer les enseignants. Et donc la Ligue, on peut travailler aussi sur l'interface justement entre l'institutionnel et ce qui est juste à côté. La Ligue est un des premiers acteurs de l'école, un des premiers partenaires. Et il devient, il entend redevenir le laboratoire, l'aiguillon d'une école plus juste, plus efficace pour ses élèves et plus accueillante pour tout le monde. La Ligue fait partie de ces structures qui ont justement cette possibilité d'avoir une action plus proche du terrain, d'une action qui permet d'accompagner un peu plus les enseignants, tout en ayant ce regard prospectif et ce regard global sur le système éducatif ? Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans la Ligue, c'est que la culture locale, elle l'a. Quand on dit la Ligue, c'est à la fois, c'est une immense fédération et on a peine à mesurer le périmètre de son action. C'est 30 000 associations, enfin c'est quelque chose. Donc c'est une fourmilière, c'est des choses qu'il faut mieux organiser maintenant. C'est pour ça que la question de l'éducation, de la formation, de l'éducation et de la culture est une question qui se pose pour essayer de rendre plus cohérent, de donner avec les acteurs cette immense expertise qu'ils ont sur le terrain, de renforcer la capacité finalement d'accompagnement, d'appui aux écoles dans tous les territoires. Alors, quand on regarde quand même ces quelques années qui viennent de s'écouler, on sent quand même que la centrale, pour l'école, en France, a fait bouger les lignes. Mais quelle pourrait être, pour l'éducation nationale, pour le ministère de l'éducation nationale, l'étape suivante ? L'étape suivante pour toi, ça sera la Ligue. Comment, pour ceux qui sont encore dans l'éducation nationale, qui sont des acteurs de l'éducation nationale, peuvent-ils envisager cette étape suivante ? Tu parles des CARDI qui sont effectivement sur le terrain, tu parles des équipes. Comment tu le vois, cette étape suivante ? L'école, c'est un million de personnel, c'est 13 millions d'élèves. Et l'institution éducation nationale n'est pas hors l'État et hors le développement de la France. L'évolution de notre pays est une évolution qui se voit, qui est multidécénale. Elle est sur 30 ou 40 ans ces dernières années. Et donc, elle va vers beaucoup plus de régionalisation, vers beaucoup plus de territorialisation. On parle maintenant, alors, ce n'est pas l'un terme à la mode, c'est une tendance. Il faut bien rentrer dans ce que ça veut dire. Donc, on parle de territoire apprenant, par exemple. Et donc, c'est un peu à contre-culture de celle de l'éducation nationale, qui était une culture très centraliste et très jacobine. Historiquement parlant, elle s'était construite comme cela. Et donc, on voit, par exemple, que dans la régionalisation nouvelle, dans les fameuses super-régions, par exemple, l'éducation n'a pas encore fait sa mutation. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore adopté ce cadre à la fois organisationnel, mais c'est aussi un cadre de pensée qui fait qu'on va travailler à l'échelle d'une région sur les solidarités, sur les complémentarités, sur la variété, et que c'est bien de décloisonner un certain nombre de territoires. Et donc, à la culture d'une éducation qui s'était pensée et construite comme, finalement, assez centraliste, et il faudrait plutôt passer maintenant sur... C'est un cycle plutôt, on va dire, girondin, puisque j'évoquais le jacobinisme, où la dimension plus régionale, plus locale, le poids des collectivités, qui est reconnu, enfin, qui est un poids important. On l'a bien vu comment, dans les rythmes scolaires, ça a joué. Comment les collectivités ont un mot à dire, elles l'entendent, à avoir ce mot, et travailler beaucoup plus en dialogue qu'en application de quelque chose. Donc, la centrale doit être maintenant beaucoup plus, sans doute, accompagnante, beaucoup plus à l'écoute des territoires, pour essayer de rendre le meilleur service public. Et donc, c'est pas du tout une privatisation larvée que certains peuvent dénoncer. C'est au contraire, chaque fois que des élus, des responsables politiques ou institutionnels, ont pu mieux connaître les situations locales, ça a été souvent une amélioration du service, plutôt qu'une dégradation. Quand on est à Paris, dans des ministères, on peut voir de très loin les choses, ou même on ne les voit pas, de cette manière. Et donc, un des travaux que j'avais pu faire au niveau national était justement de rendre visibles des choses invisibles, mais pourtant puissantes. L'école, elle bouge, elle se transforme par ses acteurs, par ses élèves, par ses profs. Elle est d'une intelligence quotidienne et pragmatique qui renforce son expertise. Mais encore faut-il la reconnaître, d'abord la voir, la connaître, avant de la reconnaître et de donner des mots dessus. Et donc, on voit bien qu'un livre comme celui de la rentrée, d'Emmanuel Vaillant, qui dit des bonnes nouvelles sur l'école, est un livre qui est entièrement, quasiment, nourri de ces équipes qu'on a accompagnées sur le terrain et qui montrent bien des facettes de cette transformation de l'école. Alors, ce n'est pas le grand soir, c'est des choses qui vont progressivement à la fois améliorer, mais aussi changer l'école de celle que vous avez en tout cas connue, nous deux, on a pu la connaître de cette façon-là. Vraiment, on a une école à multiples facettes qui est engagée dans un changement et donc, le changement est long en éducation. On parle souvent d'entre 15 et 20 ans pour qu'il y ait une masse critique suffisante. On vit à cette époque-là depuis au moins les années 2000. Merci beaucoup, François Miller. Merci, Claude. Sous-titrage ST' 501